des capitaux et bien sûr avoir une activité financière. Parce qu'à travers ces bourses-là, et j'évoque la taxe de Tobin, Tobin c'est un économiste. Alors il a dit pour éradiquer la pauvreté, il faut fixer une taxe de 1% sur les transactions commerciales à travers bien sûr financières. Et on n'aura plus de bours. Mais elle n'a pas été acceptée. Parce que quelque part il y a des lobbies qui ne veulent pas avancer sur ce système. Alors l'intégration financière régionale bien sûr va certainement améliorer la concurrence et bien sûr donner un coup d'effort pour l'union économique. Alors pourquoi j'ai cité l'intégration financière ? Parce que j'aimerais aboutir à quoi ? J'aimerais aboutir à une monnaie unique. Mais cela, c'est un processus aussi pour avoir la monnaie unique maghrébine. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Il y a beaucoup bien sûr d'obstacles à interfacer. Mais il faut généralement procéder avant même cette création de monnaie unique. Il faut procéder de quatre étapes intermédiaires. A savoir la création d'une zone de libre-échange. Il y a bien sûr maghrébine qui va supprimer le droit de douane et éliminer la limitation des importations des pays maghrébins. Et même une union douanière provisoire parce qu'on va par suite démontrer tout le système de trafic. Donc une union douanière c'est pour imposer des taxes pour d'autres pays extra-maghrébins. Donc il y a ici la recherche d'une union économique pour un marché commun marqué par bien sûr des politiques économiques convergentes. Alors s'il vous plaît, l'intégration monétaire va dépendre des critères de convergence aussi bien économiques que sociaux. Et certainement de la politique des gouvernements. Alors pour conclure, j'aimerais dire, mais avant de conclure j'aimerais dire que. Alors là j'ai parlé principalement de l'économie libérale. Mais l'économie libérale, il y a quoi ? Il y a l'Etat, il y a le secteur privé. Alors l'Etat aujourd'hui ne peut pas prendre en charge toutes les couches sociales. Le privé aussi ne peut pas bien sûr absorber toutes les couches sociales. Qu'est-ce qui reste comme intermédiaire ou bien comme alternative ? Et le reste, l'économie solidaire et bien sûr sociale. Alors comme j'ai toujours expliqué à nos étudiants, quand j'ai enseigné l'économie sociale, alors j'ai commencé par démystifier les concepts économiques et sociales. Je me suis dit, l'économie c'est la femme, le social c'est l'homme. Et quand on marie la femme avec l'homme, qu'est-ce qu'on aura ? On aura des enfants. Quels sont les enfants en économie sociale ? Ce sont les coopératives, ce sont les associations, ce sont les mutuelles. Donc ici, ils ont bien sûr... Donc ils ne vont pas remplacer le vote de l'Etat, mais ils vont quand même contribuer. Et c'est grâce à cette association que nous sommes aujourd'hui en train de débattre dans cette salle. C'est grâce bien sûr à ces... Donc ce n'est pas uniquement dans la production, même dans les droits, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, pour ne pas tarder, ils ne pourront pas... Donc, je vais aussi me supporter. Donc, pour conclure, l'intégration économique régionale, vieux cheval, je bataille d'un nombre spécialiste, économiste, et maintenant, donc, entrepreneur, reste un besoin constant de la région. Les Maghrebins ont deux types de visions. Ils ont deux types de visions. Premièrement, s'unir pour pouvoir prétendre à devenir un acteur économique majeur dans la région maghrébite, et s'unir pour, bien sûr, se rapprocher du marché commun européen, et même, bien sûr, des avantages déjà acquis par l'Union européenne. Alors, il faut dire que le Maghreb est fait pour être un ensemble cohérent, complémentaire et autosuffisant. Je vous remercie, donc, d'avoir écouté ces...